Qu'est-ce que tu aimes ? Et donc voilà, il est parti là-dessus, et il est parti en commençant à faire des croix, d'abord des simples croix, et voilà, ça doit être une des toutes premières pièces. Et donc il a fait, en fait, Dieu pour lui c'était Jésus, sur la croix, donc ce qu'on voyait, sa famille était assez catholique, je crois, principalement son frère, son grand-frère. Et donc il est parti sur cette idée de faire des crucifix. Il n'a fait que ça pendant toute sa vie, il est décédé maintenant il y a une bonne dizaine d'années. Il a fait une douzaine, une bonne douzaine de croix, et voilà, donc là, simplement, venir attacher une symbolique de visage, une symbolique de bras, voilà, et on y est. Alors Jean-Paul avait des gros problèmes de motricité, fine, etc. Il pouvait mettre parfois plus d'un jour ou deux jours pour mettre un seul clou qu'il parvienne à le faire tenir, parce que les uns partaient, les autres se pliaient, l'autre était trop petit, on n'est pas le bon clou, enfin bref, voilà. Et donc ça prenait un temps infini pour faire les croix, mais de toute sa vie, il n'a quasiment rien fait d'autre, il a fait ses douze ou treize crucifix. Et alors, ça, le plus simple, mais qui pouvait un petit peu à la fois devenir beaucoup plus précis, c'est-à-dire que si on prend celui-ci, ben voilà, là on voit très bien que malgré tout, il y a le visage, il y a le corps, il y a les deux bras, il y a les deux mains, il y a les deux jambes, il y a les deux pieds. Puis après, il va même arriver à prendre des morceaux qui vont être adaptés à la forme, c'est-à-dire que, par exemple, ce crucifix-ci, mais non seulement il est aussi complet, si on veut, il y a les deux bras, il y a le corps, il y a les deux jambes ou pieds, mais la tête, il a choisi un morceau de bois dans un manche de meuble, de fauteuil, mais voilà, il a choisi ça pour faire la tête. Donc il arrive à affiner le concept d'un personnage sur la croix. Voilà, ça c'est Jean-Paul, très mystique, vraiment obnubilé par ce côté de faire Dieu sur sa croix, pendant toute la période où il a été à l'atelier. Il a été à l'atelier pendant plus de 15 ans, donc il a vraiment fait, mais il mettait en moyenne un an pour faire une pièce. Voilà, ça c'était le travail de Jean-Paul. Merci. Merci.